Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça sera ma vidéo sur mes favoris du moment. Je ne pense pas en avoir fait un le mois dernier, donc j'en fais un ce mois-ci. J'ai pas mal de produits, que ce soit pour le corps, le visage, des trucs pour le soleil et du make-up. J'ai le porte-à-pied, c'est pas grave. Donc on va commencer par le corps. Alors j'ai mis un exfoliant, un gel exfoliant à la mangue et à la papaye de la marque I Love. Donc la marque I Love, vous pouvez la trouver, si je ne me trompe pas, à Douglas. Donc celui-ci c'est Lorina qui me l'avait offert dans ma swap. Je viens de terminer celui au Pamplemousse de chez The Body Shop. Celui-ci est une tuerie, je l'ai testé. Et alors les grains, ils sont tout petits et ça agresse pas la peau, donc c'est vraiment bien. Je l'adore tout simplement, ça sent trop trop bon. Alors j'ai beaucoup de mal avec l'odeur mangue. Par exemple, le beurre corporel à la mangue de chez The Body Shop, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout l'odeur. En tout cas sur moi, je ne l'aime pas du tout. Dans le pot non plus, je n'aime pas trop. Donc voilà. Et j'avais peur pour ça, mais en fait pas du tout. Ça sent super bon. J'adore. Et puis en plus, moi j'adore m'exfolier le corps l'été. Que ce soit exfolier ou hydrater l'été, j'adore. Ensuite, j'ai mis un beurre corporel de chez The Body Shop. C'est celui à l'amande. qui sent divinement bon. Qui sent juste trop bon. Alors la texture, c'est entre la crème et le beurre. J'adore la texture. Comme d'habitude, The Body Shop, vous le mettez, vous pouvez vous habiller directement après. Ça ne colle pas. C'est ça qui est super. Ensuite, alors bien entendu, j'ai mis les deux petites miniatures de chez Sephora au monoeil. Alors je tiens à vous préciser, ce ne sont pas les lots du concours. J'en avais acheté avant. Voilà. Par exemple, ce week-end, je pars ce soir en week-end et je vais les mettre tous les deux dans mon sac. Ça ne tient pas beaucoup de place et ça vous suffit largement pour un week-end. Là, je l'ai un peu entamé. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'arrête là, si on voit. Et celui-là, je n'en mets pas trop. Donc voilà. Ensuite, un favori, des favoris, ça sera toujours un favori que je rachèterai chaque année. C'est l'eau parfumante au monoeil de chez Yves Rocher. Ça sent divinement bon. Ça sent le monoeil. Ça sent fort le monoeil quand même. Il y a juste 0,1% de monoeil, mais ça suffit largement. Alors moi, généralement, j'en mets tout le temps. Voilà. Alors déjà, évitez d'en bouffer parce que ce n'est pas bon. Je l'ai toujours dans mon sac à main et c'est super pratique parce que déjà, ça vous parfume. Et puis en été, on s'en vit. Et en plus de ça, ça rafraîchit. Donc moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je dis oui au monoeil. Dites oui avec moi. Ok. Regarde. Ensuite, ça ne sent pas le monoeil, mais ça sent super bon. Alors c'est le baume amplificateur de bronzage de chez Kiko. Je ne pourrais pas vous dérire l'odeur, mais pas du tout. Donc c'est un pot comme ceci que j'ai acheté en solde. Je vais vous le montrer. Vous allez me dire, oui, mais tu ne l'as pas utilisé. C'est le deuxième pot que j'utilise. Ça a une couleur marron, bizarre. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, non mais c'est quoi cette connerie là ? Ça va me colorer la peau, c'est tout ce que ça va faire. Alors oui, ça colorie la peau quand vous le mettez. Et ça fait huileux sur le corps. Et en fait, ça amplifie le bronzage. Et c'est une tuerie. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu es vachement blanche. Tu es taré de mettre ça. Bien entendu, je ne l'ai pas mis aux premières expositions au soleil. Je ne suis pas une... Là, je commence à le mettre, même si ça ne se voit pas. Je suis un peu bronzée. J'ai l'impression de se faire blanche comme une fesse. Mais je suis un peu bronzée quand même. Donc voilà. Profitez-en. Tous les produits solaires sont en réduction. Chez Kiko, ils sont à moins 60% je crois. Profitez-en. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et puis, ils sont vraiment pas mal les produits de chez Kiko. Donc voilà. Ensuite, en parlant de chez Kiko, vous avez les 50% sur les frais de livraison ce week-end jusqu'à dimanche. Donc profitez-en. Si vous voulez faire une commande, moins 50% sur les frais de livraison, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai mis le baume pour les cheveux après soleil de chez Kiko toujours. Qui est une tuerie. Alors, c'est une crème. Voilà. Ça se met dans les cheveux. Et ça sent très très bon. Et ça, vraiment, ça répare le cheveu. Parce qu'on sait très bien que l'eau de mer ou le soleil et tout, c'est pas bon pour nos cheveux. Et je mange un cheveu. Non, c'est où ? C'est pas. Donc voilà. On sait très bien que c'est pas bon pour nos cheveux. Donc je disais, on sait très bien que c'est pas bon pour nos cheveux le soleil ou l'eau de mer salée. Voilà. Et avec ça, vos cheveux seront nickels. J'ai envie de vous dire. Moi, je le fais pas après chaque exposition parce que là, en ce moment, c'est tous les jours que je m'expose. Mais je le fais au moins deux fois par semaine. Et ça fait grave du bien aux cheveux. Donc, c'est comme un masque, en fait, qu'il faut le mettre après le shampoing. Vous laissez agir deux minutes et après, vous rincez. Et ça fait vraiment du bien aux cheveux. Donc je vous le conseille. Encore une fois, celui-ci est à 50% sur le site. 50% ou 60%. Enfin bref, c'est au moins 50%. Donc profitez-en. Ensuite, j'ai mis un autre spray pour les cheveux. Alors celui-ci, c'est de Kerastase. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos haul. C'est un spray. Un spray pour les cheveux colorés. Et c'est un après-soleil également. Après-soleil plutôt. Également, il sent très très bon. Il apaise directement les cheveux. Vous avez pas des cheveux secs ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça fait vraiment du bien. Je vous le conseille également. Il est toujours disponible sur Brandalay. Toujours disponible sur Brandalay au prix de 6 euros. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un 100 ml. Je ne sais pas si vous voyez où ça arrive. Mais ça descend très très doucement. Ensuite, pour continuer dans les cheveux, je vous ai mis la crème bouclante de chez Tiji. Pour toutes celles qui ont des boucles et qui n'arrivent pas à faire quelque chose avec leur boucle. Je vous le conseille. Vraiment. Pour vous dire un peu comment je l'utilise. Je me lave les cheveux. Logique. Avec du shampoing et tout. On fait mousser. Je me sèche les cheveux à la serviette. Et après, alors, généralement, c'est où je mets ça. Ou alors, je mets le... L'élixir ultime de chez Kerastase. Donc, dans les cheveux mouillés. Mouillés, hein. Je mets le Kerastase. Alors, beaucoup le mettent quand les cheveux sont secs. Moi, je le mets mouillés. Je me sèche avec le diffuseur tête en bas. Et ensuite, je prends ça. Donc, ça a un peu... Voilà. C'est blanc. C'est entre... Non, c'est de la crème. J'allais dire, c'est entre le gel et la crème. Mais non, c'est de la crème. J'en prends un peu une noisette. Et ensuite, je redéfinis mes boucles avec. Et ça fait des boucles de malade. Donc là, je pense que vous l'avez vu. Voilà. Donc, je disais... Voilà comment je l'utilise. Vous aurez vu l'action. Là, il y a Grenadine qui a sauté sur une mouche contre la fenêtre. Et... Et elle l'a mangée. On va faire de dos, là. Couche-toi. Pour toutes celles qui demandaient Grenadine. J'ai pas mal de personnes qui me demandaient Grenadine. Non, mais tu ne me lèches pas. Tu as mangé la mouche. Ça ne va pas la tête. Hein ? Bref. Donc, je disais, ça vraiment remonte mes boucles. Et ça les définit plus. Alors, il y a le petit truc aussi. C'est que je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. La porte qui se ferme, c'est pas. Je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, elle m'a refait mon dégradé. Donc, ça veut dire que mes boucles sont mieux. Ça se... Mais bon, la crème aide vachement également. Donc, voilà. Je vous la conseille vraiment. Je ne sais pas si elle est très très chère. Je vous conseille d'aller voir sur Filunique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'est moins de 10 euros. Ou 10 euros, 12 euros. Et vous en avez pour un moment il y a 150 millilitres. Ensuite, alors vous avez trouvé ça con mais c'est vraiment un favori. C'est les petits cubes effervescents de chez The Body Shop. Sephora. Que je vous offre également dans le concours commentaire. Le lien est ici. Je vous le mets là. Qui sont une tuerie. Donc, pardon, je suis là. Là, je vous en ai mis deux. Monoeil et chocolat. Je les kiffe tous. Je l'adore, j'adore, j'adore. En ce moment, je prends pas mal de bain. J'en mets généralement deux. Comme ça, ça sent bien. Et voilà. Ça parfume toute la salle de bain. Et j'adore vraiment. Vous fermez les yeux. C'est juste magnifique. Ensuite, j'ai mis le gel fraîcheur. La gelée fraîche. J'ai rien inventé le nom. De kiwi, de belle à croquer. Donc, c'est un exfoliant. Qui est mon top, top, top des exfoliants. Attendez deux secondes. T'auras pas de crabe. Non, parce que Grenadine passe de l'autre côté, en fait. Et après, elle est bloquée. Et elle miaule. Et il faut l'appeler avec un crabe. Vous savez, les surimis, là. Donc là, elle est derrière. C'est pas grave. Elle va pas tomber, mais bon. Ah bah, tant pis pour toi. Donc, je disais l'exfoliant doux. Qui est une tuerie que j'ai acheté en solde. Et que j'adore vraiment. Voilà. Ça agresse pas la peau. Puisque les grains sont vraiment tout petits. Et voilà. J'ai la peau vachement sensible aux joues. Et avec ça, ça agresse pas du tout. C'est une tuerie. Je vous le conseille. De toute façon, tous les produits belles à croquer sont pour moi très très bien. Il n'y a pas de soucis. Je les adore vraiment. Le petit hic que je pourrais dire, c'est le prix qui n'est pas donné quand même. Là, moi, je l'ai payé 6 euros. Mais ça vaut 10 euros normalement. Donc, je trouve que c'est un prix excessif. Voilà. Ensuite, j'ai mis la palette front cover qui est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, vous avez les ombres à paupières qui sont ici. Et vous avez un tiroir. Là, si j'y arrive, sans faire tomber, avec les enlignes mineures. Donc, voilà. Alors, moi, je n'ai pas trop utilisé les ombres à paupières. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'en ce moment, c'est assez simple. C'est un petit peu de beige. Et encore, c'est du beige et un petit trait d'eyeliner et du mascara. Et voilà. Alors, je n'ai pas trop, trop envie de me maquiller en ce moment. Et généralement, quand je mets du beige sur les yeux, je prends le premier enlignes mineures là. Qui est, voilà. Je mets ça sur les paupières. Et ça fait direct son effet. Et j'adore. Donc, voilà. Il fallait absolument que je vous la présente. Cette palette, c'est vraiment une tuerie. 9 euros. Je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site internet de Sephora. Mais c'est une tuerie. Je vous la conseille vraiment. Voilà. Et pour terminer, j'ai mis le nettoyant pour pinceau de chez Make Up For Ever qui est une tuerie. Avant d'avoir ça, je lavais mes pinceaux une fois toutes les semaines, voire deux semaines. Je sais, ce n'est pas propre. Mais bon, je n'avais pas passé ma vie à laver mes pinceaux tous les jours. Et avec ça, je revis. Voilà. Je lave mes pinceaux tous les jours. Vous avez juste à mettre un pchipchit, à le laver dans du coton. Et voilà, le pinceau est propre. Ça sent le propre. Et vous n'avez pas des traces marrons quand vous faites un smoky beige. Non, vous n'avez pas de traces marrons quand vous voulez mettre du beige. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà. Moi, je l'avais acheté via une personne qui avait moins de 50%. Mais je pense que vous pouvez la trouver de partout. Je ne sais pas combien ça coûte par contre. Mais voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo de mes favoris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez fait une vidéo sur vos favoris, de me la mettre en commentaire vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon concours. Je vous mets le lien ici. Il est toujours ouvert jusqu'au 11 août. Donc, voilà. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Bisous.